Attention, cette vidéo contient des spoils sur le film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Ouais, il est canon. Ouais, le film est canon. Franchement, à voir. Ouais, c'est quoi ? Tu penses quoi ? Non. Arley... Aurait... Salut tout le monde, c'est Vywan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie sur... Le meurtre d'Arley. Arley Quinn aurait tué... Le Joker. En effet, le Joker n'intervient pas et n'apparaît pas dans le film. Les seules fois où on le voit, ce sont dans des flashbacks d'Arley Quinn. Il est vrai que tout le monde pense qu'il est encore en vie. Mais... Exactement comme tout le monde pense... Carly Quinn est en couple avec le Joker. Si tout Gotham pense que le Joker est en couple avec Harley Quinn, cela veut bien dire qu'ils n'ont pas de nouvelles récentes du Joker. Rien ne prouve que le Joker est encore en vie. Quand est-ce que Harley Quinn l'aurait tué ? Avant le début du film. Ce qui explique pourquoi elle est si triste quand elle va rejoindre ses amis. C'est parce qu'elle vient de tuer sa moitié. Au moment où elle achète son animal, le Yen. La jambe dévorée par le Yen serait donc celle du Joker. Cela expliquerait également pourquoi le vendeur de Yen qui veut tuer Harley à la fin du film peut conduire avec ses deux jambes. C'est que la jambe mangée par le Yen n'était pas à lui. Dès le début du film, Harley est perturbé. Quelque chose la gêne. Ce n'est pas la rupture avec le Joker qui la gêne, mais le fait qu'elle l'ait emprisonnée quelque part. Harley a emprisonné le Joker dans l'usine où ils se sont baignés ensemble pour la première fois. Et dès le début du film, vous vous souvenez de ce qu'elle fait ? On assiste à la renaissance d'Harley Queen. Alors, pourquoi avoir tué le Joker ? Car elle est légèrement... Elle s'est noyée dans le chagrin. Et pour éviter de souffrir encore plus... Elle l'a tuée. Par vengeance ! Harley Queen a tellement souffert de cette rupture qu'elle souhaite rendre la part à You Joker. Pour, pourquoi pas, empailler You Joker. Afin qu'elle puisse être avec lui jusqu'à la fin des temps. Ce mélange d'émotions a provoqué chez elle une sorte de folie et de peur qu'il a entraîné dans le meurtre du Joker. Harley Queen a très bien pu tuer le Joker. Pour se suicider ensuite. Et retrouver son âme sœur au paradis. Ou plutôt... En assassinant le Joker. Harley Queen va de l'avant. Et arrête d'être un esclave. Et un harlequin au service des autres. Elle commence à se faire respecter en tant que femme. En tant qu'individu. Et non en tant qu'épouse du Joker. Elle commence même... A se faire craindre. En tuant le Joker. Elle devient... Encore plus folle que lui. Et... Elle finira peut-être même... Par... Le remplacer. Et... 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 Merci d'avoir regardé. Allez... La vive ! Je parles ! Lorsque Gustaville... Attendez... Et... ... Sous-titrage ST' 501